Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel exercice dans le cadre du défi des 21 jours. Nous sommes en présence de Lara Barantini qui est praticienne en shiatsu et qui va vous présenter un exercice pour le matin. Bonjour à tous et à toutes. L'idée aujourd'hui ça va être comment se booster le matin en quelques minutes pour donner l'énergie. Là on va rentrer dans l'automne. Donc des exercices tout simples. Vous pouvez les faire au lever ou également au bureau quand vous manquez un petit peu d'énergie. Donc par exemple, premier exercice, debout, les genoux un petit peu pliés. Voilà, il faut être vraiment confortable et vous allez simplement commencer à frotter mon main l'une contre l'autre. Comme ceci. Jusqu'à sentir que ça chauffe. Et on relâche les bras le long du corps. Voilà, on sent que ça picote un petit peu. On va continuer tranquillement. Je vous invite à fermer votre poing. Tout simplement repliez vos doigts. Et l'idée ça va être à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez tapoter le long de votre bras sur la face externe en remontant. Et sur l'inspiration, redescendre en expirant. J'inspire, je remonte en tapotant et j'expire en tapotant. Donc on va le faire vraiment voir cette sensation physique du tapotement pour se donner de l'énergie. On y va. J'inspire, j'expire. On fait trois passages. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. Et je reviens tranquillement. Et maintenant évidemment, on fait l'autre côté. Donc je ferme mon point et c'est parti. Face externe du bras, j'inspire. Face interne, j'expire. J'inspire. J'inspire. J'inspire et je relâche. Donc à chaque bras, vous pouvez faire trois passages. Voilà. On va continuer pour, pareil, se donner du peps, de l'énergie. L'idée, vous allez plier votre coude droit. Point fermé. Prendre votre main gauche, entourer votre coude droit et je vais me tourner pour vous montrer. L'idée ça va être de venir soit point fermé ou si c'est trop douloureux, pomme ouverte. Donc point fermé ou pomme ouverte. Je vais venir tapoter mes trapèzes jusqu'aux homoplates. Et l'idée, c'est que je sente vraiment l'énergie qui circule. Ça me détend en même temps tout ce qui est tension dans les homoplates. Et je fais ça pendant quelques secondes en gardant une respiration souple, naturelle. Pourquoi est-ce que je soutiens mon coude droit ? C'est pour éviter d'avoir des tensions de l'autre côté de mon épaule. Et puis au bout d'une minute, je relâche tranquillement. Voilà. Et on va commencer évidemment de l'autre côté. Je plie mon coude gauche. Avec ma main droite, j'entoure mon coude gauche. Donc soit point fermé ou pomme ouverte. Voilà. Selon vos sensations, je viens tapoter le long de ma nuque jusqu'à mon épaule. Alors, il faut vraiment que vous ayez cette sensation physique de tapotement. L'idée, c'est de s'énergiser. Voilà. Et au bout d'une minute, je relâche tranquillement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à un autre exercice pour se donner un petit peu d'énergie également dans les jambes. Donc toujours, les pieds écartés de la largeur des hanches. Voilà. Les genoux légèrement pliés. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les mains ouvertes. J'avance un pied et je viens taper avec mes pommes le long de mes cuisses. Alors, il faut vraiment entendre ce claquement. L'idée, c'est de se donner de l'énergie, se booster. Hop ! Pendant une petite minute. Et on relâche. On va continuer de l'autre côté. Donc, on avance le pied droit. Ou la cuisse qu'on n'a pas encore faite. Les mains ouvertes, pommes ouvertes. Et on vient tapoter les pommes ouvertes, la cuisse droite. Et surtout, donc voilà, il faut vraiment que ça claque. L'idée, c'est de se donner l'énergie. Voilà. Les gens vont raccourcir. Le matin, ça va être un petit peu plus dur de se lever. Donc, on est là pour se booster. C'est donner de l'énergie comme un bon bain de soleil. Et un bon bain de vitamine C. Et au bout d'une minute, on relâche et on accueille ces sensations, peut-être de picotement ou de chaleur. Et donc, on va finir cette séance de quelques mouvements pour se donner de l'énergie avec le Shiatsu par une séance sur les lombaires. Alors là, tout simplement, je vais mettre de profil pour que vous voyez bien. Je vais vous demander de plier légèrement les genoux. Vous penchez en avant. Et l'idée, toujours la pomme ouverte ou le point fermé, de venir taper des lombaires en étant légèrement penchée jusqu'en dessous des omoplates. Et pareil, ça doit vraiment claquer. L'idée, c'est vraiment de venir se donner de l'énergie. Pendant une petite minute, environ. On relâche les bras. Et surtout, on fait attention quand on se redresse. On redresse d'abord le bassin, la colonne vertébrale et on finit par la tête en dernier. Et voilà. Donc, je vous invite à réaliser ces quelques exercices, soit le matin au réveil ou par exemple après votre pause déjeuner au bureau, quand vous sentez un petit coup de pompe ou pour détendre tout ce qui est troubles musculosquelétiques dans les épaules. Voilà, je vous souhaite une belle et douce journée. A bientôt. Merci à toi, Lara Valentini. On espère que ce sujet vous aura plu et on vous souhaite une bonne journée. A bientôt.